Oui, mais comment être sûre d'avoir trouvé les mots justes ? Il faut travailler. Ça vient qu'à la force, quoi. Dire ce qu'il faut, de façon à ce que ça soit juste, c'est-à-dire que ça ne blesse pas, que ça dise ce qu'il faut dire, que ça fasse ce qu'il faut que ça fasse, sans blesser, sans meurtrir. Oui, au fond, il faut essayer d'être de bonne foi. Une fois, quelqu'un m'a dit, la vérité est dans tout, et même un peu dans l'erreur. C'est vrai, c'est vrai, c'est ce qu'on n'a pas vu tout de suite en France, je crois, au 17e siècle, quand on a cru qu'on pouvait éviter l'erreur, non seulement le mensonge, mais l'erreur, qu'on pouvait vivre dans la vérité comme ça, directement. Je crois que c'est pas possible, que pourquoi il y a eu Kant, il y a eu Hegel, la philosophie allemande, c'est pour nous ramener dans la vie, à savoir, nous faire accepter qu'il faut passer par l'erreur pour arriver à la vérité. Et qu'est-ce que vous pensez de l'amour ? Il a fallu qu'on introduise le corps, et vous n'avez qu'à voir, Leibniz a introduit le contingent, les vérités contingentes, à côté des vérités nécessaires, c'est la vie quotidienne, et de plus en plus, voilà ce qui s'est développé dans la philosophie allemande, c'est-à-dire qu'on pense dans la vie, avec les servitudes de la vie, les erreurs de la vie, et puis il faut se débrouiller avec ça. Voilà, c'est vrai. Est-ce que l'amour ne devrait pas être la seule chose vraie ? Oui, mais il faudrait que l'amour soit tout toujours vrai. Or, est-ce que vous connaissez quelqu'un, vous qui sait tout de suite ce qu'il aime ? C'est pas vrai, quand vous avez 20 ans, vous ne savez pas ce que vous aimez. Vous savez, des bribes, vous vous attrapez, dans votre expérience, vous dites, j'aime ceci. C'est souvent mélangé, mais pour arriver à vous constituer entièrement avec simplement ce que vous aimez, il faut la maturité, c'est-à-dire il faut la recherche. C'est ça, la vérité de la vie. C'est pourquoi l'amour est une solution, mais à la condition qu'il soit vrai. Merci.